Les bras de fer entre la Fédération des médecins et les praticiens et le ministre de la Santé, Christian Dubé, se poursuit. Marc-Antoine, donc, il faut trouver une entente avant samedi, là. Oui, sans quoi les patients qui étaient inscrits collectivement à un groupe de médecine familiale, ces fameuses GMF, redeviendront des patients orphelins, plus simplement pour les gens à la maison qui nous écoutent, n'auront plus de médecins de famille et devront repasser à nouveau par le guichet d'accès à la première ligne. On en est là maintenant. Pourquoi, Michel? Parce que depuis deux ans, les médecins de famille touchent une prime de 120 $ lorsqu'ils prennent en charge un patient orphelin via le GAP. C'était une entente qui avait été conclue entre la Fédération des médecins omnipraticiens et Québec. Et elle prend fin officiellement le 1er juin, ce samedi. D'un côté, on nous dit que cette prime, on souhaite l'abolir, selon les médecins. De l'autre, le gouvernement, on nous dit que c'est totalement faux, qu'on souhaite plutôt revoir le mode de rémunération. Et c'est là où ça achoppe. Chose certaine, c'est qu'il y a déjà des cliniques qui ont avisé leurs patients qu'ils ne pourront pas continuer à assurer le suivi. Là-dessus, on va écouter le docteur Benoît Eppel. On a attendu la limite de l'entente pour commencer à négocier. C'est là où ça n'a pas d'allure. Alors, est-ce que c'est les médecins qui prennent les patients en otage? Ou c'est le gouvernement qui n'a pas négocié avant ça pour renouveler l'entente? Je pense que les... ou les deux, effectivement. Et ces patients-là retournent des patients orphelins et pourraient appeler au GAP et avoir un rendez-vous. Et on va regarder ce tableau, Michel, parce qu'on constate que le nombre de rendez-vous offerts sur le GAP à partir de la semaine du 1er juin, ça a drastiquement diminué. De l'autre côté, le ministre de la Santé, Christian Dubé, soutient que cette prime, depuis plusieurs semaines, n'est pas efficace. Je veux vous lire cette réaction qui nous provient de son cabinet. Il dit que l'information impliquant que le gouvernement souhaite mettre fin à l'entente GAP est fausse et dommageable, qu'il est préoccupé par la manœuvre syndicale pour inciter l'arrêt des rendez-vous aux patients du GAP. On va écouter Paul Brunet. Les médecins omnipraticiens, médecins de famille au Québec, sont les deuxièmes mieux payés au Canada. C'est-tu le 120 $ qui les hérite autant? My God! Je suis découragé. Ça prend des primes pour tout le monde, juste les patients qui n'en ont pas de primes. Nous, on a une prime en se faisant refuser l'accès à des soins. Et ça, évidemment, on ne l'acceptera pas. Alors, s'il n'y a pas d'entente retrouvée d'ici samedi, 900 000 Québécois inscrits auprès d'un GMF pourraient se retrouver sans médecin de famille. Merci, Marc-Antoine.